On a souvent évoqué devant vous ces derniers jours le 10e anniversaire des accords déviants qui mettaient fin à la guerre d'Algérie et entraînaient l'indépendance de 10 millions d'Algériens. On a moins parlé des Rousse, cette station du Jura où, dans le plus grand secret, négociateurs français et algériens avaient préparé jusque dans le détail des accords signés un mois plus tard, au mois de mars 1962. Eh bien, M. Robert Buron, qui fut un des négociateurs avec M. Jox et de Broel, raconte l'histoire secrète des Rousse à Patrick Penneau. Le Yeti, un simple garage de chasse-neige à la frontière franco-suisse. C'est ici qu'en 9 jours et demi, dans une atmosphère de romand d'espionnage, la paix était gagnée en Algérie, dans le plus grand secret pour échapper à l'OAS et aux journalistes. Dix ans après, Robert Buron est revenu pour nous visiter le Yeti. L'idée de prendre le chalet Lieti, qui avait déjà servi pour des rencontres, a été une idée très heureuse, parce que ce chalet, comme vous le voyez, abrite du personnel, des tracteurs, et pendant le week-end, des familles, de fonctionnaires, des ponts et chaussées ou de l'administration préfectorale du Jura qui viennent passer le week-end. Alors, mon Dieu, que quelques personnes de plus soient là, quelques voitures, c'était tout normal. Les Algériens arrivaient venant de Genève, la frontière est à 1 500 mètres. Personne ne pouvait nous prévoir, à condition que deux conditions soient remplies. D'une part, que nous ne nous montrions absolument pas. Nous avons vécu... Vous étiez bouclé, là. Complètement bouclé. La seule fois où nous sommes sortis un soir, M. le préfet du Jura, le bon préfet Aubert, on a fait une telle maladie que Louis Jox, d'une famille professorale, a pensé qu'à 2h du matin, nous devions lui présenter nos excuses pour lui avoir fait tant de peine. Je dois dire que d'un caractère pluritif, je me suis plié plus difficilement à cette discipline. Enfin, c'est secondaire. Et puis la discrétion de tout le monde. Là où j'ai été surpris que nous ne soyons pas découverts, et où nous avons commencé à sentir que la population se doutait de quelque chose, c'est quand l'inspecteur de la sécurité qui allait faire le ravitaillement, nous avions 15 inspecteurs, autant de mitraillettes et beaucoup de grenades, sans compter les experts, il allait à Moraise chercher la nourriture et la boisson. Et alors il se présentait comme moniteur d'une colonie de vacances. Et l'épicier de Moraise lui avait dit, « Mais qu'est-ce que c'est cette colonie de vacances ? Quel âge, disons vos gars ? » « Oh, ben 15-16 ans. 15-16 ans, qu'est-ce qu'ils boivent comme vin rouge ? » À l'intérieur du chalet, c'est dans le petit appartement d'un fonctionnaire des ponts et chaussées que trois ministres français, une dizaine d'experts et 20 policiers ont campé le temps de la négociation. « C'était ma chambre, la nuit du moins et au petit matin. Dans la journée, les volets clos, cette chambre où il y avait un seul lit, c'était le lieu de réunion des sept délégués algériens qui se retiraient lorsque il y avait la pause ou que nous essayions les uns et les autres de mettre nos positions au point. Si bien que le soir, lorsque les Algériens partaient, je regagnais ce qui redevenait ma chambre, c'était l'atmosphère de la cigarette épaisse puisqu'on n'avait pas ouvert pour que personne puisse nous voir. C'était naturellement tout le désordre d'une nombreuse réunion. Qu'importe, c'était un climat spécial, celui de la négociation. Et puis là, le matin au petit jour, je partais pour essayer d'être le premier à la douche. Là, c'est la chambre de Louis-Jox, son lit et le téléphone, ce fameux téléphone par lequel le général de Gaulle nous a appelé le jeudi avant la fin de la négociation pour nous donner ses instructions définitives. Donc c'est ici que s'est déroulée la négociation ? C'était ici même, non pas sur cette table, mais sur une table un peu plus grande, car c'était la grande salle de réunion plénière, en tout cas le jour. La nuit, c'était aussi la chambre à coucher de Jean de Breuil qui tous les matins refaisait son divan au carré, bel effet de la discipline militaire, afin que les Algériens ne saussent pas que nous avions couché là la nuit et que la salle fut à peu près correcte. Louis-Jox siégeait là, moi à sa droite, à sa gauche Jean de Breuil, Krimbel Kassem et souvent Saad Dalab, à côté de lui Ben Tobal. Ce qui s'est passé autour de cette table, et je répète, il était indispensable que ce fût dans la clandestinité totale et qu'il n'y eut pas le moindre renseignement filtrant sur nos discussions avant qu'il y eut un accord nécessaire. Et c'est seulement dans la nuit du dimanche au lundi, lorsque plus de 9 fois 24 heures s'était déroulée, que nous avons pu nous lever constatant l'accord, décider à nous rencontrer la semaine suivante si possible, et qu'enfin, pour la première fois, nous nous sommes serrés la main. Quand nous nous sommes quittés dans la nuit du dimanche au lundi, nous étions, je pense, les uns et les autres, en toute bonne foi, convaincus que ce que nous venions de mettre sur pied était dans une large mesure applicable et pouvait servir à la fois au développement de l'Algérie et à la paix en France. Alors voilà, ici, ça a été dans une atmosphère fiévreuse, dans une atmosphère lourde, mais avec une égale passion de part et d'autre, c'était la base d'une solution possible de coexistence d'un vieux pays développé et industrialisé, la France, et d'un jeune pays à vocation socialiste, l'Algérie. Avoir des souvenirs comme ceux-là, pour un homme politique qui commence déjà à avoir dépassé la soixantaine depuis un moment, c'est une chose qui est importante, et c'est pourquoi je suis revenu aux Rousses avec des sentiments très mélangés, mais en même temps très chaleureux.